Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cours de guitare Bourges. Je vais donc vous montrer un riff du groupe Syntaxe, le titre se nomme Pride. C'est un titre, un thème guitaristique que l'on entend donc dans la série Le Juge est une Femme, Alice Nevers, et la série Bones et bien d'autres évidemment. C'est un thème assez connu auditivement et assez reconnaissable. C'est parti Alors comment exécuter une telle technique ? Je vais donc vous montrer. Au départ, nous allons donc jouer 2, casse 2, 2, 3 et 5. Donc 2, 3, 5, index casse 2, majeur casse 3, sur la dernière corde, tout sur la dernière corde, et auriculaire casse 5. On va revenir sur la 3, puis sur la 2. Donc, ils ne se sont pas foulés pour le schéma. Une fois qu'on fait ça, on va juste au-dessus. On fait exactement la même chose. Ok, donc on va recommencer. Puis, nous allons jouer au-dessus, mais nous décaler en faisant 1, 2, 4. D'accord ? Donc là, je voulais accélérer un petit peu. Donc, on va laisser sonner la première basse un peu plus longuement. On va faire... Ok ? Et les autres vont être précipités. C'est-à-dire que je vais faire la corde ré précipitée à la case 3, précipitée à la case 5, reprécipitée à la case 3, et reprécipitée finalement à la case 1. Donc la seule basse qui va être finalement un peu plus longue, c'est celle-ci. Ok ? La suite va donc donner... Vous voyez, c'est beaucoup moins long. Ok ? Il faut précipiter la corde ré à la case 3, 5, et 3, et 2 à nouveau. Donc ça fait... Une fois qu'on a compris ce schéma, nous allons donc le réadapter au-dessus. D'accord ? En changeant la basse. Donc on prend l'accord de là. Toujours pareil. Première qu'on laisse sonner, puis on précipite les autres. Ok ? Donc je recommence. Ok ? Donc on le fait une fois. Et on le fait une fois. Ok. Et après, on va faire donc 1, 2 et 4. Et on va le faire deux fois. Donc il y aura un silence, on le fera donc deux fois. Ça va faire. Donc on prend l'accord de Mi cette fois-ci, d'accord ? Et on fait tout pareil. Silence. Et après, on recommence. En fait, on réitère exactement la même chose, mais deux fois. Mais comme on le joue deux fois, il y a un silence quand même. Donc ça fait... Ok ? Donc, je répète. Nous avons la corde ré. Puis, corde la. Puis, corde Mi. D'accord ? Silence. Et on retourne... À ce passage-là. Très bien. Pour améliorer un petit peu ce passage, nous allons donc effectuer la technique du palm muting. Là, le riff est plutôt pas mal réussi, mais il manque un petit agrément pour donner un côté plus dynamique et pêchu. On va tout simplement poser la paume latéralement ici, ok ? Et étouffer légèrement. Et faire exactement la même chose. Ce qui va donc nous donner... Voilà, donc à faire un étouffement assez léger. Ok ? On étouffe un peu le haut, mais on essaie de pas trop étouffer le bas, sinon ça va nous donner ça. Ok ? On dégage un peu le bas avec sa main. Voilà, donc à travailler lentement. Comprenez bien qu'il faut précipiter, surtout, c'est la difficulté, précipiter les doigts. Et donc, vous allez effectivement aussi faire travailler les articulations, puisque ça fait... Et donc, faire travailler le petit doigt. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage et une excellente journée. Et je vous dis au prochain cours. Et merci, non ? Merci. Sous-titrage ST' 501